Et voilà, voilà. Nous avons saisi tout ce que les musulmans ont laissé derrière eux. Très bien. Nous prendrons leurs affaires à Damas et nous les vendrons jusqu'au dernier morceau. Tout ça nous appartient maintenant. Ils se sont emparés de toutes nos affaires. Ils vont les vendre à Damas, puis retourner à la Mecque avec des paniers pleins d'or. Ils nous empêchent toujours de gagner nos vies. Et de nouveau, nous crions famine. Ô messager de Dieu, je sais que tu es contre la violence, mais... Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit... Nous irons à la rencontre de la caravane et nous reprendrons ce qui nous appartient. Mohamed a quitté Al-Madina à la tête de 300 hommes pour attaquer la caravane. Va à la Mecque et dis-leur de dépêcher une armée le plus tôt possible pour protéger ses richesses. Nous retournerons chez nous par la route côtière. Notre armée prend la route ce matin et tu vas te battre à ma place. Je ne le ferai pas. Prends ma place et tu seras acquitté de ta dette envers moi. Refuse et je te tue à l'instant. Qu'est-ce que c'est ? Enfin ! Abou Jaral est à deux jours de marche du camp des musulmans. Dis-lui de rentrer, je suis hors de danger. Nous sommes trois fois plus nombreux qu'eux. Ce n'est pas assez. N'oublie pas qu'il va se battre contre Mohamed. Dis-lui de rentrer à la Mecque. Par tous les dieux. Je n'ai pas parcouru tout ce chemin pour retourner. Non, pas...